Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Depuis 2016, l'administration régionale a opéré de nombreuses mutations qui ont permis d'intégrer nos modes de fonctionnement enfin dans le XXIe siècle, tout en respectant la volonté des contribuables franciliens de rationaliser l'ensemble de nos dépenses. Les différentes contestations de ces derniers mois doivent nous interpeller. Il faut redonner confiance et tenir ses engagements. C'est pourquoi l'exécutif régional a très rapidement décidé d'assainir les dépenses de notre institution. Le chantier est grand, tant l'ombre de l'inaction de la gauche en matière de réduction de la dépense publique plane encore sur notre collectivité. Longtemps promis par la gauche, il a fallu attendre l'élection de Valérie Pécresse pour déménager le siège social. La région Île-de-France louera ainsi ses locaux à un tarif moyen de 237 euros le mètre carré, alors qu'elle louait les immeubles abritant son siège au tarif moyen de 504 euros le mètre carré, ce qui nous conduit à une économie de 20 millions par an. Les nostalgiques de l'opposition trouveront en ça une pécadille. Pour nous, c'est savoir gérer une région. Ce budget a été de manière exceptionnelle augmenté en 2018 pour couvrir les besoins de dépenses liés au déménagement de la plus grande partie des agents du siège sur le site Influence 1. Il subit donc logiquement, cette année, une baisse de 56%. Pour autant, ce budget permet de poursuivre la deuxième phase de regroupement des sites, constitué du futur hémicycle de l'acquisition de matériel technique et de mobilier. La mise aux normes et les études de rénovation des bâtiments parisiens réalisés, avant leur éventuelle cession et le renouvellement des plus anciens véhicules du parc automobile, notamment au profit de véhicules électriques, nous mobilisent. Ce qui peut logiquement nous laisser penser qu'en 2020, nous réussirons encore à intégrer une baisse des dépenses sur le volet investissement de cette annexe liée à l'administration générale de la région. Le budget 2019 traduit donc l'effort d'ajustement des dépenses immobilières par des mesures, tant de réduction des emprises, de contractualisation à des conditions financières plus favorables, tout en offrant un meilleur niveau de prestation technique à l'environnement de travail des élus et des agents régionaux. Concrètement, les charges liées aux immeubles sont en baisse de 2,49 millions d'euros, soit moins 8,3% par rapport au BP 2018. Et l'emprise des loyers et charges locatives baisse de 11,5%, notamment grâce à la sortie des sites loués antérieurement très chers à Paris. La réduction des surfaces et la baisse importante du prix du mètre carré du nouveau site de Nanterre-Carillon sur les précédents sites de Boulogne et de Nanterre. L'arrivée de l'immeuble Influence 2 au cours du dernier trimestre de 2019 et par le regroupement des antennes territoriales sur les sites de Nanterre-Carillon, cités de l'environnement à Pantin et sièges régionales à Saint-Ouen. Par ailleurs, à la réduction de la dépense publique, nous arrivons à réduire également l'empreinte écologique de l'administration régionale. En effet, la consommation énergétique est proportionnelle à la surface alimentée et au niveau de confort assuré dans les locaux, tout en période hivernale qu'estivale. Le bilan 2018 d'Influence 1 et les estimations qui peuvent en être déduites pour Influence 2 ainsi que la réduction des emprises des sites parisiens conduisent à une baisse de 7,9% par rapport au BP 2018. En matière de ressources humaines, l'année 2018 a constitué une année charnière avec l'emménagement d'une partie des services à Saint-Ouen. Ce mouvement s'accompagne d'une transformation profonde des modes de travail de la collectivité. Le télétravail a été entièrement déployé, le travail en mode collaboratif fortement encouragé et facilité par les nouveaux outils et l'agencement des lieux. Aujourd'hui, 1055 agents ont opté pour le télétravail jusqu'à deux jours par semaine sur environ 1400 postes éligibles. Enfin, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de l'expertise et de l'engagement professionnel a été déployé à l'ensemble des agents du siège. Enfin, la rationalisation des dépenses du fonctionnement se poursuit. La réduction des effectifs du siège, entamé en 2016, continue avec la reconduction de l'objectif d'une suppression de 50 postes en 2019. L'absentéisme, de courte durée, a d'ailleurs déjà diminué de 1,5% entre 2016 et 2017 pour les agents techniques des lycées. Dans les lycées, ce budget se traduit aussi par la sanctuarisation des effectifs. La création de 57 postes, ce qui portera à 120 le nombre de postes créés dans les lycées depuis 2016, est un engagement respecté de l'exécutif. En 2019, la région va poursuivre ses efforts d'amélioration de conditions de travail des agents avec la livraison de chariots de nettoyage de nouvelle génération, entamée fin 2018. Des parcours de formation sont créés à l'image de la promotion jeunes professionnels pour attirer les jeunes franciliens au métier, en tension dans les établissements scolaires tels que la maintenance, l'entretien ou la restauration. Postes pour lesquels notre majorité a voté dernièrement une augmentation de la rémunération. Je souhaite saluer, d'ailleurs, au nom de mon groupe, le travail de Marie-Caroline Sientu, dont le travail a fortement contribué à améliorer les conditions de travail des agents techniques des lycées. Loin des positions de façade et les beaux discours, vous avez privilégié les actions concrètes. Les résultats sont là et n'en déplaise à la gauche. Nous ne pouvons que vous en féliciter. Nous sommes donc amenés à nous prononcer sur cette annexe qui illustre parfaitement le changement de philosophie et la tête de la région pour s'écuter du groupe Les Républicains et Indépendants. Nous en sommes pleinement satisfaits et nous voterons sans réserve en sa faveur. Je vous remercie. Bravo ! Bravo !